Sous-titrage Société Radio-Canada L'événement lié à cette île-là va avoir lieu le 25 octobre 1661. Alors c'est au moment où le sulpicien Guillaume Vignal s'amène sur l'île avec des ouvriers pour aller chercher des matériaux qui vont lui permettre de terminer la construction du premier séminaire de Montréal sur la rue Saint-Paul. Alors malheureusement, ils vont être attaqués par des Iroquois, ils vont être capturés et Vignal va mourir deux jours plus tard au Cap de la Madeleine. Donc on va l'avoir amené jusqu'au Cap de la Madeleine. Oui, mais on dit en deux jours, c'est rapide quand même. C'était assez rapide, effectivement. Alors en 1835, l'homme d'affaires Georges Moffat, un homme d'affaires montréalais, va devenir propriétaire de l'île. Et à partir de ce moment-là, l'île va être aussi connue et surtout connue sur ce nom-là de l'île Moffat. Et là, on parle souvent du développement du chemin de fer qui a aidé justement tout le développement de Montréal. Est-ce qu'il passait par l'île? Non, non, mais la première ligne de chemin de fer au Canada va être entre... va relier la Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc vers le sud, ça permet, on prend des bateaux puis se rentre jusqu'à New York, en passant par la rivière Richelieu et le lac Champlain. Et vers le nord, évidemment, on traverse le fleur pour s'en aller à Montréal. Alors en 1852, la compagnie ferroviaire décide de rapprocher son terminus de Montréal en l'installant sur le territoire de la future municipalité de Saint-Lambert, qui va être incorporé en 1857. Alors il y a une jetée qui est installée à l'île Moffat et où les marchandises vont être transportées par bateau jusque dans le port de Montréal. Mais avec l'ouverture du pont Victoria en 1859, la traverse n'a plus sa raison d'être et elle va vivoter jusqu'à son abolition finale en 1872. Et en 1944, on fait un bond quand même assez important, le gouvernement du Plessis va décider de modifier la charte de la ville de Saint-Lambert pour lui permettre de prendre des taxes sur le pont Victoria. Ce qui fait qu'on va étendre les limites de la municipalité de Saint-Lambert jusqu'au milieu du fleuve Saint-Lambert et ça va englober en même temps l'île Moffat. Et à quel moment le secteur de l'île va-t-il changer? Bien, tout d'abord avec les travaux de la voie maritime du Saint-Lambert au milieu des années 1950, on va créer les premiers remblets. Ce qui va faire que l'île, le premier item de l'île, c'est les remblets de la voie maritime du Saint-Laurent. Donc aussi, comme on l'a vu la semaine dernière pour l'île de Saint-Hélène, tout ce secteur-là est choisi pour la tenue d'Expo 67. Oui, bien sûr. Alors la ville va en profiter pour, on a inventé une île, disons, mais ça ne sera pas aussi facile que ça. Le 28 mars 1963, avec l'appui des deux paliers de gouvernement, le maire Drapeau va annoncer, va présenter le futur site de l'Expo à la presse. Puis il va prendre soin que la nouvelle île, qui est faite à partir de l'île Moffat, va prendre le nom de Notre-Dame. C'est à partir, en 1963, qu'on décide de l'appeler de ce nom-là. Et après l'Expo, l'île, ce qu'on avait décité à l'époque, c'est qu'elle pourrait faire l'objet de développement résidentiel ou commercial. Un peu ce qu'on retrouve à l'île des Sœurs aujourd'hui, avec des tours d'habitation, qui pourraient rapporter des millions de dollars en taxes municipales à la ville. Évidemment, Saint-Lambert va s'élever contre ce projet-là parce qu'elle dit que le territoire n'appartient pas à Montréal. Et ce que Montréal ne savait pas que ce territoire-là n'appartenait pas à la ville de Montréal. Donc, ce qui fait que le gouvernement du Québec va déléguer son ministre des Affaires municipales, Pierre Laporte, qui est un Lambertois, pour faire la médiation entre les deux municipalités, entre Saint-Lambert et Montréal. Il y a déjà un parti pris quand même. Oui, oui, effectivement. Bien, encore. C'est surprenant. Alors, un mois plus tard, le gouvernement de Jean Lessage va décider que Montréal va demeurer propriétaire de l'île Notre-Dame après l'Expo. Mais toutefois, il n'y aura aucun parc d'amusement qui va être créé là. Et qu'il n'y aura aussi aucune usine qui sera installée dans ce territoire-là. Et aucune tour d'habitation non plus. Et à quel moment commencent les travaux? Bien, les travaux ont été inaugurés le 12 août 1963 en grande pompe. Et les nouveaux aménagements auront nécessité 28 millions de tonnes de rocs. Wow! Qui proviennent, entre autres, de la construction du métro de Montréal. Oui, du métro, c'est ça, effectivement. Et on estime que la création de l'île de Notre-Dame a coûté, au bas mot, 12 millions de dollars. Et le 30 juin 1964, la Ville de Montréal va remettre les îles qui sont déjà prêtes à la compagnie de l'exposition universelle. Et là, on va commencer alors la construction des pavillons et des bâtiments. Et l'Expo 67 va être inaugurée le 27 avril 1967. Et sur l'île de Notre-Dame, bien, si on peut voir ici, on va retrouver différents pavillons. Entre autres, des importants pavillons, on va le prendre comme ça. Le pavillon de l'URSS, entre autres, qui est ici. Le pavillon de la Grande-Bretagne, le pavillon de la France, le pavillon du Québec, le pavillon de l'Ontario et le pavillon du Canada qui est ici. Donc, les grands pavillons qui se retrouvent sur cette île-là, Notre-Dame. Donc, on va disposer aussi de plusieurs canaux qu'on peut voir et de lacs aussi, le lac des Régates, et d'endroits où on peut pique-niquer aussi, comme on le voit, près du pavillon de l'Ontario. Alors, le maire Drapeau va annoncer que l'exposition va devenir permanente pour 68 et sous le nom de Terre des Hommes. Donc, la vocation résidentielle et commerciale ne verra jamais le jour sur l'île Notre-Dame. Il reste très peu de temps. Peut-être quelques éléments qui ont été marquants, donc, pour cette île. Oui. En 1968, c'est le nouveau premier ministre de l'époque du Canada, Pierre Trudeau, qui inaugure Terre des Hommes. Ensuite, évidemment, il y a les Jeux olympiques avec la construction du bassin olympique. Le Grand Prix de Formule 1 à partir de 1978, qu'a gagné Gilles Villeneuve. Et en 1980, c'est les Floralis qui sont là. Et évidemment, à compter des années 90, c'est le casino. Et c'est aussi la plage du maire Doré et qui va être nommée officiellement plage Jean Doré l'été dernier. Bien, merci beaucoup d'aller nous parler, donc, de l'île Saint-Hélène et de l'île Notre-Dame. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.